Bienvenue à la société, je suis ravi de recevoir moi ce soir. On est très belle à nos premières, la salle est archi belle. On a même triché, ça fait longtemps qu'ils nous étaient paris. On a mis 2-3 choses sur le papier. Et donc on va voir des shots, un film singulier, et les deux réalisateurs sont présents. Je vous demande de bien vouloir les accueillir avec moi. Ça nous est là, Gabriel Maricela. Merci beaucoup. Bonsoir à vous deux. Alors, sans trop dire sur le film, quelques mots quand même sur ce film qui vous avez fait beaucoup de documentaires. Ce film aurait peut-être pu être aussi un documentaire, à certains égards sans détail. Mais c'est un film d'animation également. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix d'animation ? À quel moment dans la construction de ce projet ? Bon, c'est une longue histoire, mais je vais vous raconter, c'est bien très court. J'ai commencé à travailler à ce film hier avant, en 2004. Et sans savoir qu'il était en train de travailler, c'est assez facile comme ça de moi. Donc, au début, j'avais découvert un pianiste. que je suis très, j'ai beaucoup la musique, le jazz, la musique classique. Et j'avais pas trouvé ce pianiste merveilleux dont j'avais parlé. Et je me suis un peu, d'abord, curiosité, je me suis un peu recédé pour savoir plus de choses que lui. J'ai commencé une investigation pendant trois ans. J'ai promis 50 interviews. Voici la manteuse, c'est-à-dire une manteuse. Mais je ne savais pas quel film j'allais faire avec ça. Donc, ça, c'était le premier état. Je n'ai même pas monté ce matériel, parce que je ne suis pas préféré avec un animal musical, qui a été mon premier film d'animation. Et à moi, je me suis rendu compte que la meilleure façon de raconter ce textuel, c'était le travail d'animation. Je voulais... C'est un film qui raconte des choses dramatiques, mais qui raconte des choses merveilleuses aussi. Et je ne voulais pas que ce soit un film sinistre ou mentir. Je voulais que... Je voulais donner la vie à Ténoréon. Je voulais donner la vie à Ténoréon. C'est un film qui s'est organisé. Je voulais voir comme ils jouent. Et ça, c'était l'animation. Ça, c'était l'animation. Oui, évidemment. Il fallait le recréer de toute façon. Il fallait le redonner aussi. Et ça, c'est l'animation qu'il pouvait nous donner. C'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu... C'est une idée de l'animation. Il faut... C'est un peu... Il faut donner la vie à ces personnages, à ces éthiciens. Et donc, je suis retourné à l'animation. Je pense qu'en principe, ce n'était pas mon genre de cinéma, mais en principe, on est parti. C'était un processus vraiment très très long, mais la réalisation du film, c'était normal. Passant à l'animation, à la récréation, plus au moins des choses normales. Par contre, il y a eu des interviews, Chico Varley, Botochini, qui sont illustrées également. Ce sont leurs voix, ce sont du matériel de véritable interview que vous avez fait avec eux. Oui, c'est-à-dire, pour moi, ça c'est un film qui, d'un côté c'est animé, mais j'ai essayé de conserver le côté cinéma, cinéma, les six stratégies du cinéma sont la image. C'est un film qu'on peut considérer assez l'openteur, parce qu'il est très fidélité à la réalité, mais en même temps... C'est vrai, Bernard, c'est vrai. C'est-à-dire, je me suis... on travaille avec la réalité, mais en utilisant de ces stratégies et techniques de la fiction. Donc moi, on ne sait non plus si c'est documentaire, si c'est fiction, si c'est un film musical, si c'est un film politique, si c'est un film de travail. Je trouve que tout ça, c'est des caisses, des boîtes ou des classifications, et je n'ai pas de mal de classifications. Spécialement avec un film comme ça, je crois que ce qui m'attirait, c'est qu'il y avait tous les simples différents... Et il y avait une très belle histoire. Il y avait une belle histoire, il y avait une merveilleuse personnage, il y avait une époque très belle, il y avait du Brésil, des années 60, avant que les coups états militaires arrêtent. L'expression créative, c'est que les membres du jeu commençaient à faire. Et ça, c'est impossible, concrètement. Les racines, c'était un pays formule, c'était un regard du monde, que ce soit l'architecture, l'éritérature, le cinéma, le musique, tout. Et très avancé, non ? Il y a un groupe de spectateurs qui ne savent pas envoyer. Je vois qu'ils ne sont pas arrivés, même encore, là où c'était les années 60. Et là, le monde, là, le racine, c'était un pays, pour vous, dans mon opinion, c'est vraiment plus avancé que les états-signis, ou bien, beaucoup de bactéries, c'est normal. C'est normal. Et il en suffit, donc, tous les personnages sont vrais, sauf un, qui est le fichier, qui est le narrateur, et un personnage qui a pour le monde que vous avez inventé, comment vous avez vu ? En réalité, le narrateur, on pourrait dire, il n'est ni fiction ni rêve, parce que c'est celle de la télé, qui a un peu fait la chose que j'ai fait, fait des investigations, rencontrer des gens, écouter des gens. Mais il y a deux personnages qui sont son ami et son évitrice. C'était là, vraiment, que j'ai abandonné, parce que ça me convenait, ça servait à mes propos et aussi. Et la voix du narrateur est celle de Shane Colburn ? Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est cassé ? Oui, ça s'est passé très bien. C'est toujours un livre, ça s'est passé très bien. C'est un mec très intéressant. On a fait un livre pour voir, c'est un journaliste américain qui parle d'un cinéma qui m'a dit. Oui, d'abord, je vais le faire à la porte de la salle. On a fait un livre à Paris, il y a la parma, qui s'appelle Demacenti, on est à ses amis. Et il a cette voix merveilleuse, il utilise une façon encore plus merveilleuse, mais pas invisible. Et oui, il est un pianiste, c'est le service scient. Je m'en rappelle à l'époque, il y a un an, par exemple, que c'est ce qu'il ne m'a pas eu. Des fois, il m'appelait dans sa loge, il disait, vous pourriez apprendre à juger ? J'ai une question très importante sur la scène aujourd'hui. Alors j'avais demandé ce qui s'est passé. J'allais voir ce qui s'est passé et il était en train de jouer dans son clavier, collement avec les nez, pas avec les doigts. Et donc, on s'adresse beaucoup. Avec les doigts, on n'a pas besoin d'autres choses. Et ce qui me demande à mon copain, c'est, si j'aurais été figé de la vérité, j'aurais mis un métaire en scène espagnol qui va au Brésil faire l'investigation c'est que c'est un métaire ministre disparu à l'écran. Alors j'ai trouvé ça, pas crédible. La vérité, des fois, tu ne crois pas. Et surtout parce qu'en Espagne, l'analyse présidente n'avait pas eu une grande évidence à l'époque, de l'avance à Noura ou à Noura ou à Noura ou à Noura. Elle est une grande évidence en France. L'après, cette année, il y avait des films qui arrivaient à Noura ou à Noura, adaptés à l'avance à Noura ou 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 à Noura. Et puis ça, il y a une grande richesse de s'interchange. Je ne sais pas tout le temps. Même France-Sinac, il y a la tapis, il y a la salabroque, il y a des cigarettes. Et quand même, tout le monde jouait à Noura ou à Noura ou à Noura ou à Noura. C'est-à-dire qu'il y a des coups d'État en fait partout, militaires, qui n'ont pas procès de dictature, dans la plupart de l'Amérique. Et d'une certaine façon, il y a quelqu'un qui est le gouvernement, qui est derrière, donc, la CIA, la Sire-Condor, Kissinger, etc., etc. Donc, tout ça fait que je pense que c'était plus intéressant qu'avec l'une essence, que ce personnage qui fait l'investigation soit un journaliste africain, qui a pris un peu plus de voix, plus beau, avec la voix à l'aise. Donc, je pense que pour quelqu'un qui a acheté une Sire-Condor, c'est bien. Et pour la référence à la France, la France, au même moment, a sa nouvelle vague, sa rosse à Noura, mais elle est cinématographique. Vous parlez d'un film de Truffaut. Est-ce que le titre du film est aussi une référence à la télé-stopianisme de François Truffaut ? Ou est-ce que c'est... Ouais, c'est clair, parce que c'est pas comme ça. C'est ça qui est capable de parler de ce film. Et quand j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas, et donc, il y a là, dans la mire, il y a cette petite affiche américaine de virer sur le pianiste. C'est sûr que je le dirais à Nouraise. Et moi, je me disais ça. C'est un homme coréen, c'est pas fait pour nous. Si j'ai fait ça dans le temps passé, il se rendir sur le pianiste. C'est un grand livre, et en plus, c'est un grand livre. Mais c'est un grand livre. Vous pouvez l'assasséir à la vie de mon couloir. Vous pouvez l'assasséir à la vie de la carte. Oui, c'est vrai que ma vocation, ou ma définitive, j'ai décidé de faire un film, c'est 4 ans et 7 ans. Et la François a été le plus fort, il faut sortir, il faut sortir de la salle. C'est un moment qui était maire de l'école, le premier jour où j'avais fait passer dans la salle, je suis allé à la loi François, et je suis allé sortir de la salle en me disant je vais faire ma vie, je vais faire ma vie, je vais faire ma vie, ce qui était un peu le fou dans ma famille, dans mon milieu, où j'arrivais au point qu'un jour, quand j'ai l'unier, c'était une famille avec l'adoptique, un frère, famille âme et tout ça, par l'unier, j'ai dit je veux faire des séments parce que je veux faire des séments. Personne n'avait aucune compréhension pour que j'avais demandé ce qui semble, comme si j'aurais bien dit. Aujourd'hui, encore une chambre bien dit. Donc, bon, c'était fou, mais c'était celui que je trouvais là. Donc, il allait aller là où je parle dans ma vie, c'est-à-dire quelqu'un qui avait passé mal avec ses écrits, mal avec ses écrits, avec... C'était un point de référence pour moi et je pense que c'est rapport avec un cinéma, avec un artier, il est normal que le Prébec soit là, qu'il soit ici, etc. Il est normal que le Prébec soit là aussi, ça permet de le faire en vivre d'une certaine façon. On va leur montrer le film. où il dit, c'est un hommage, c'est un hommage qu'on a pas. C'est un hommage qu'on a pas. des théâtres, où le décor peut changer à toute vitesse et on peut sauter dans l'espace et dans l'état. Et il explique avec beaucoup de détails. Il est en train de dire s'il vous plaît, quelqu'un, quelques frères, il y a quelqu'un pour avoir des sains. Ils sont... ... ... ... ... ... Et cette salle, pour finir, elle ressemble un petit peu aux arènes de Vienne, aux jazz à Vienne. Elle est parfaite pour voir, je pense, ce film que vous allez voir ce soir. ... ... ... ... ... ... ... ...